Bonjour et bienvenue sur J'aime Flumel, la chaîne dédiée à toutes les âmes en éveil et flammes jumelles. Alors comme évoqué dans ma dernière capsule, je tenais à approfondir la problématique des liens toxiques et précisément le sujet du pervers narcissique. Le mot est fort mais il n'y a pas de mot assez fort pour décrire et qualifier la souffrance engendrée par les victimes de ce type de lien affectif. Pour rappel, il n'y a pas un type de relation pervers narcissique, il y en a plusieurs. Toutes sont des relations dites toxiques qui peuvent être de type amical, familial ou affectif. Aujourd'hui, je me pencherai plus précisément sur les liens d'ordre sentimental et affectif. Les personnes que j'accompagne et mes études personnelles approfondies sur le sujet me permettent d'élaborer une trame qui pourrait correspondre à ce type de relation. Je n'en fais pas une vérité, à vous de prendre ce qui vous semble juste ou pas dans ce que vous entendrez. Je pense également qu'il ne serait pas juste de diaboliser les personnes toxiques ou les pervers narcissiques car il ne faut pas oublier qu'il s'agit de personnes qui sont souffrantes elles aussi et qui développent ce type de comportement conséquemment à des schémas de souffrance générés tout au long de leur vie. Des schémas d'ordre familiaux, transgénérationnels, éducatifs, relationnels, abusifs qui ont contribué à l'émergence de ce qu'il y avait de pire en elles. Ce qui n'excuse en rien pour autant le comportement toxique, néfaste et destructeur qu'elles peuvent avoir pour elles-mêmes et pour les autres. Notez également qu'il ne faudrait pas tomber dans des conclusions manichéennes. Ces personnes générant le mal, entre guillemets, pensent pour la plupart faire le bien. C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors dans ce type de lien, on retrouve la plupart du temps ce qu'on peut retrouver notamment sur le triangle de Karpman c'est-à-dire une victime d'un côté et un bourreau de l'autre. La victime serait un dépendant affectif, le bourreau, ce qu'on appelle dans le jargon thérapeutique le pervers narcissique. Alors c'est une relation complémentaire car on a bien deux pièces de puzzle qui s'emboîtent parfaitement et qui se complètent l'une et l'autre mutuellement dans leurs blessures respectives. Ce qui ne veut pas dire que la victime sera victime toute sa vie, fort heureusement. Mais souvent, les victimes ont des caractéristiques, des expériences de vie qui les ont amenées à se positionner de la sorte et à penser que cet amour était un amour possible qui allait combler toutes leurs blessures. D'où l'idéalisation dans un premier temps de leur bourreau. Elles pensent avoir trouvé le prince charmant. Elles pensent avoir trouvé la personne qui les connaît plus que n'importe qui au monde. Elles pensent avoir trouvé leur moitié, leur moitié complémentaire et la solution à tous leurs problèmes, la solution à toute leur souffrance. Alors souvent, la victime dans le lien toxique est une personne qui se nourrit de l'amour d'autrui. Elle a besoin de l'amour de l'autre pour vivre. Elle a besoin de l'affection et de l'attention de quelqu'un autour d'elle pour respirer. Et elle est absolument asphyxiée à l'idée de vivre seule. Elle est terrorisée par la solitude. Ce sont souvent d'ailleurs des personnes qui ont été beaucoup dans l'amour sacrificiel à donner énormément d'énergie à autrui tout au long de leur vie pensant un jour récolter les fruits de cet amour distribué autour d'elle. On pense à tort qu'en sacrifiant de son temps, de son énergie, de son attention à quelqu'un d'autre on gagnera en échange le respect, la validation et peut-être même l'amour de cette personne. C'est d'ailleurs un manque affectif lié à son enfance qui nous met dans cette situation de trop donner à l'autre. Dans les autres caractéristiques du dépendant affectif, on retrouve également l'incapacité globalement à prendre des décisions seule. Sans l'avis d'autrui, sans la validation d'autrui, c'est quelque chose qui est tout à fait inhérent au dépendant affectif. De la même manière, il ne sait pas exprimer son désaccord et son affirmation. Il a du mal, toujours par peur d'abandon et du rejet, en réaction à ce manque affectif, à poser des limites, à poser un cadre, à s'affirmer. Ce sont d'ailleurs pour la plupart des personnes qui ont du mal à rompre. Dans une histoire affective, qu'elle soit ou non l'objet de la rupture, elles n'arrivent pas à rompre. Elles résistent, elles font de la résistance et elles ont du mal à se détacher de la personne avec qui elles ont pu avoir une histoire. Alors, face au dépendant affectif qui se positionne en tant que victime, le pervers narcissique ou la personne toxique agit avec subtilité. Elle va dans un premier temps se rendre indispensable. Elle utilise pour ça le temps et la flatterie. Elle positionne sa victime sur un piédestal et la porte très vite au nu. Elle idéalise sa proie pour la faire s'attacher dans un premier temps. Puis, elle va la démolir petit à petit, comme si elle l'a grignoté, elle l'a rangé petit à petit. Elle asservit l'autre, soit par l'admiration dans un premier temps, parce que la victime a un besoin de validation, un besoin de reconnaissance de l'autre, soit par la suite, par la peur. C'est pourquoi ce genre d'individu porte très vite l'autre au nu, en la couvrant, par exemple, de compliments, en lui disant qu'elle est exceptionnelle et qu'elle est magnifique. C'est vraiment une façon totalement détournée et subtile d'hypnotiser sa proie. Elle lui donne aussi cette impression qu'elle la connaît mieux que personne au monde. Elle lui donne cette impression que l'expérience qu'elles vont vivre ensemble est une expérience qui sera unique et exceptionnelle. Alors, bien évidemment, tout ça est typique de cette personne toxique qui a un besoin de contrôler l'autre, un besoin de manipuler l'autre et de garder cette emprise et ce plein pouvoir sur sa victime. Autre caractéristique du pervers narcissique, c'est cette façon de se voir lui-même comme étant exceptionnel, comme étant grandiose, comme étant bien au-dessus des autres de manière générale. D'ailleurs, il ne peut vivre et survivre qu'en alimentant cette idée de lui-même. Et c'est pourquoi, dans ce type de relation toxique, il a besoin de maintenir l'autre en perpétuelle tension, dans un environnement isolé, dans un huis clos, empêchant l'autre, le coupant l'autre, de ses interactions sociales, familiales et amicales. Encore une fois, tout ça se fait avec le temps et de manière subtile. Tout l'intérêt est vraiment de maintenir l'autre dans une danse hypnotique, où la victime ne se rend absolument pas compte de tout ce contrôle et cette manipulation sous-jacente, lente, contrôlante et isolante. Donc cette relation qui est alimentée par les peurs détruit progressivement chez la victime toute connexion à son âme. Elle est donc contrôlée par son ego, totalement hypnotisée par les peurs d'abandon et de rejet, que l'autre nourrit de manière permanente et s'asservit par crainte de perdre son repère qui est devenu uniquement cette personne. Elle se perd littéralement dans son autre. Ce qui est terrible également, c'est que le pervers narcissique veut modeler l'autre pour qu'elle soit conforme à son désir, de manière physique et mentale. Donc en plus de nourrir les peurs, il nourrit aussi le peu d'estime personnelle que peut avoir sa victime. Ça évidemment, il se permet de le faire une fois qu'il a bien amadoué sa victime, qu'il la manipule, qu'il la contrôle à tel point que la victime s'oublie. Donc là, le tableau se noircit, le cauchemar commence, le rêve se transforme en cauchemar et il va commencer à détruire et à ranger sa victime de l'intérieur. Vraiment, il va insister sur les petits complexes de la personne ou des choses dont elle-même n'est pas sûre, ses compétences au travail ou ses liens affectifs ou des réflexions d'ordre physique. À ceci s'ajoutent les joutes verbales qui peuvent aller jusqu'à la violence physique. Il faut savoir que ce type de lien toxique, ce sont des types de liens qui sont d'ordre passionnel. C'est-à-dire qu'il y a une tension qui est maintenue avec un grand 8 au niveau des émotions et cette toute pleine emprise de l'autre n'est pas du tout conscientisée par la victime qui perd petit à petit toute l'estime d'elle-même et qui n'a pour seul repère autour d'elle cette autre. Il utilise donc la violence verbale, agressive, morale, psychique pour asservir encore plus son autre. Il peut également utiliser le silence comme arme. Donc quand la tension est maintenue à son paroxysme, il impose un silence radio à l'autre pour le maintenir dans le doute et dans la peur, dans la peur de l'abandon, du rejet, etc. Il utilise les excuses qui est son arme fatale, c'est-à-dire qu'après chaque crise, crise totalement égotique, narcissique, il revient dans le lien, bouquet de fleurs et ailes dans le dos, se faisant passer pour l'ange qu'il n'est pas et pour amadouer à nouveau son autre de peur que l'autre évidemment lui échappe. Voilà, donc c'est un manège incessant d'aller et venu, mi-ange, mi-démon, je t'aime, moi non plus, qui est maintenu dans une tension permanente où il évite de couper le lien trop longtemps avec sa victime pour la maintenir sous emprise. Il oscille entre admiration, domination et positionne sa victime dans la soumission et l'humiliation. Ce qu'on peut noter également chez ces personnes toxiques, c'est qu'elles donnent l'impression d'une grande sensibilité, mais sont en fait complètement coupées de l'empathie. Elles n'ont pas d'empathie pour autrui. Alors, si je peux me permettre d'en faire un résumé, on va dire qu'au départ, il se comporte comme un ange en dissimulant ses failles narcissiques à sa victime. Il se met en position de sauveur, en amadouant l'autre et en le maintenant dans ses peurs et pour lui faire penser qu'il peut le guérir de ses traumas. Et par la suite, il agit avec une douce et lente cruauté de façon absolument diabolique, en mode bourreau. Il est énergivore et pompe absolument toute l'énergie de sa victime. C'est d'ailleurs quelque chose de typique qu'on remarque chez les victimes des pervers narcissiques. Les victimes sont aspirées, donc souvent elles sont extrêmement fatiguées. Elles ont beaucoup de mal à se remettre des tensions permanentes avec leur autre ou des rencontres et entrevues avec leur autre. et elles se vident de leur substance avec le temps. Elles perdent beaucoup de poids, elles perdent de l'énergie et elles se coupent vraiment véritablement avec leur être authentique, avec leur âme, avec la belle personne qu'elles sont. Elles perdent littéralement toute vivance. Alors, si on arrive un jour à se sortir de cette relation, et je vous le souhaite, tout l'enjeu sera de vous reconstruire face au désamour conscientisé de votre autre, ce manipulateur pervers qui a engendré le désamour de vous-même et qui vous a ôté votre vivance et votre joie de vivre. C'est une reconstruction. Une reconstruction. Sachez de toutes les manières que le combat sera long parce que face à la résistance de sa victime, c'est-à-dire qu'une fois que sa victime entame un processus de guérison est d'affirmation, le pervers narcissique tombe les masques et va nourrir un désir de vengeance. Il risque d'utiliser de tous les subterfuges pour punir l'autre et détruire sa réputation, enfin détruire sa victime, le discréditer aux yeux des autres, etc. Alors, à toutes les victimes de relations toxiques, écoutez, sachez que cette relation vous était prédestinée. Il n'y a pas de hasard, tout est juste. Si vous avez vécu ce type de relation, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Déjà d'une, qu'il fallait en sortir. De deux, qu'il fallait vous guérir. Ce sont des relations qui peuvent absolument tout détruire autour de vous. Vos familles, vos enfants, vos parents, vos proches, vos relations professionnelles. Et il faut apprendre à tout reconstruire petit à petit. Mais il y a une guérison. Il y a une guérison à condition que vous conscientisez tout le mal qu'a pu vous faire cette relation. Donc, cessez de trouver des excuses à votre bourreau. Sortez de cette position de victime parce que tant que vous resterez dans cette position de victime, vous ne faites qu'alimenter l'ego narcissique de l'autre qui continuera à vous injecter par petite dose son poison, son venin. Il n'y a pas d'autre terme. Voilà. Je suis avec vous de tout cœur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou dans les mails. À présent, je vais entamer un deuxième chapitre sur cette capsule qui concernera les flammes jumelles, à savoir comment faire la différence entre une relation de flammes jumelles et de liens toxiques de pervers narcissiques. Alors, à toutes les flammes jumelles qui m'ont écoutée, vous vous êtes forcément reconnus à un moment donné dans ma capsule. Et ce n'est pas un hasard. En effet, souvent, pour la polarité Yang, elle a connu ce genre de relation ou tout de moins des relations qui s'apparentent à des relations pervers narcissiques, des relations toxiques. Elle a connu ce qu'était le rôle de la victime au sein d'un lien affectif. Elle a connu la dépendance affective. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est qu'avant la reconnexion avec son jumeau d'âme, on a commencé un travail de guérison de ses relations et on se promet d'ailleurs de ne plus jamais s'y laisser prendre. C'est vraiment une chose qu'il faut noter, c'est que le Yang, quand il rencontre sa polarité Yang, est déjà sorti de ce type de schéma de dépendance affective, a déjà entamé un vrai travail de guérison de ses blessures sur lui-même et n'adopte plus ce rôle de victime au sein d'une relation. D'ailleurs, il l'exècre et il ne compte absolument plus se repositionner en tant que victime à l'avenir. Et en face de lui, la polarité Yin déteste, mais déteste au plus haut point, être le bourreau dans ses relations affectives. Donc, vous n'avez absolument pas dans une relation de flamme jumelle une victime et un bourreau. Que l'un ou l'autre adopte des comportements de victime ou de bourreau, c'est une chose, mais en tout cas, il ne se positionnera jamais dans ce type de comportement qu'il déteste. C'est d'ailleurs ce qui fait fuir le Yin, c'est de constater à un moment donné du parcours qu'il peut être associé à ce rôle de bourreau, ce face à une polarité Yang qui adoptera le rôle de victime pour manipuler son Yang. Dans les outils mis en place par le pervers narcissique, on a vu qu'il utilisait par exemple le silence comme arme de destruction de l'autre. Il faut savoir que le silence imposé par une polarité Yin est une fuite et également le fait qu'il ne sache plus comment revenir dans la relation, le fait qu'il soit totalement effrayé par l'intensité des émotions dans ce lien. Donc, il n'est absolument pas là une raison de punir l'autre contrairement au silence imposé dans une relation toxique qui est une façon de punir sa victime. Ensuite, on a vu que le pervers narcissique utilisait l'admiration de son autre pour la porter au nu et créer une espèce d'attachement. La polarité Yin ne porte que très rarement l'autre au nu. C'est quelque chose qui arrive en fin de parcours lorsqu'il y a une compensation des deux côtés et qu'il va commencer à s'ouvrir, à dévoiler de manière plus authentique ses sentiments pour son autre. Et là, oui, en effet, le Yin va être admiratif des progrès dus à ce travail de guérison de la polarité Yang. Là, oui, en effet, quand la polarité Yang commence à se prioriser, à avancer sur sa guérison, le Yin est totalement en admiration, ce qui est aux antipodes d'une relation de pervers narcissique. On a remarqué dans les relations dites toxiques qu'il pouvait y avoir de la violence, des joutes verbales, de la violence psychique et physique. Dans une relation de flamme jumelle, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence, que ce soit bien clair. Vous avez en face de vous la personne qui vous aime le plus au monde pour qui vous êtes réellement. Pas pour cet égo, ce faux self ou quoi, ou ces peurs que vous pouvez avoir. Au contraire, elle vous aime pour la belle personne que vous êtes réellement. Donc, jamais, au grand jamais, elle n'irait à l'encontre de cela. et si joutes verbales il pouvait y avoir, c'est en période de crise égotique lorsqu'à un moment donné, il y a saturation dans la relation entre les flammes jumelles et que le faux self de la polarité ying réapparaît soudainement et qu'il ne peut tenir trop longtemps en présence de son autre de façon authentique. Mais, quand on y repense, ces mots sont toujours très justes. C'est ça le pire. C'est qu'une fois que la polarité yang réécoutez les messages que vous recevez de vos polarités ying, réécoutez les biens, vous verrez que souvent, très souvent, ils ont raison sur ce qu'ils peuvent vous dire. Même si vous le prenez mal, vous verrez que tout ce qu'ils vous disent a du sens et tout ce qu'ils vous disent a pour but, de manière inconsciente, de vous faire évoluer et de devenir cette belle personne que vous méritez d'être. Alors, une autre chose qu'il faut noter, c'est que le perversisme narcissique excècre les complexes et les défauts de sa victime. Il va la façonner à son image, à ce que lui souhaiterait, à son désir de perfection qu'il a d'elle et il va vraiment mettre l'accent sur le moindre de ses complexes physiques. Il va donc appuyer sur la blessure d'humiliation de sa victime pour la faire se sentir encore plus mal dans sa peau. C'est là toute la différence avec une relation de flamme jumelle où la polarité ying met absolument un point d'honneur à ce que son autre s'aime dans toute son entièreté. Soyez rassurés, Yang, si vous m'écoutez, votre ying vous aime pour vous et tout ce que vous voyez chez vous comme des défauts. Il aime tout chez vous. Il ne veut pas que vous changiez, il veut que vous soyez vous-même, le plus naturellement du monde, vous-même. Il ira même jusqu'à vous faire accepter tout ce que vous n'avez jamais accepté chez vous de votre physique. Voilà, il est là pour vous réconcilier avec vous-même dans votre entièreté. Alors, quand je disais que le pervers narcissique se comportait comme un ange se mettait en position de sauveur pour en faire penser qu'il allait guérir son autre et ensuite agir de manière cruelle et se positionner en mode bourreau, dans une relation de flamme jumelle, c'est tout l'inverse. La polarité ying se montre à l'autre comme un potentiel pervers narcissique en adoptant les codes d'un bourreau, en adoptant, j'ai bien dit en adoptant, d'ailleurs, on se rend très vite compte de la supercherie. Il adopte donc un comportement toxique pour le lien alors qu'on sait et qu'on découvre au fur et à mesure qu'il n'est pas cette personne. L'un agit comme un ange et se révèle être le diable. L'autre, dans la relation de flamme jumelle, agit comme le diable et se fait démasquer comme étant réellement un ange. Toute la différence de ces relations toxiques et de flamme jumelle. La relation de pervers narcissique est une relation de manipulation, de pouvoir afin de soumettre l'autre à ses désirs et sa volonté. La relation de flamme jumelle est une relation évolutive et pas involutive. Une relation basée sur le respect et surtout sur la construction. La construction et l'estime, la confiance de l'un et de l'autre. Le pervers narcissique appuie sur les blessures de sa victime pour la maintenir prisonnière de son ego, pour la maintenir prisonnière de ses peurs, de ses doutes et en rester enfermée en se coupant ou en ne laissant plus l'accès à cette petite voix intérieure, son âme qui te dit « sauve-toi ». Dans une relation de flamme jumelle, évidemment, c'est tout l'opposé. La flamme jumelle nous pousse à transcender nos peurs, à transcender nos doutes les plus profonds pour démasquer notre ego et mettre à nu notre belle âme. Alors, face à une position d'affirmation juste de sa victime, le pervers narcissique devient mauvais. Quand il voit son autre commencer à réaliser ce lien, commencer à conscientiser les failles de ce lien, commencer à entamer un travail de compensation, de guérison, le pervers narcissique devient mauvais. Il y a vraiment un désir de revanche, il y a de la colère qui peut être engendré par cette position d'affirmation juste, il y a vraiment des réactions très négatives. Évidemment, dans un lien de flamme jumelle, encore une fois, c'est l'opposé. Face à la position d'affirmation juste d'une polarité yang face à un ying dysfonctionnel, le ying peut être dans un premier temps dans la fuite, c'est-à-dire que ça va provoquer une réaction de fuite pendant un certain temps, puis il revient dans le lien admiratif des avancées de son autre. En fait, le ying, il est là pour provoquer cette position d'affirmation juste. Il est là pour encourager l'autre à se prioriser, à se choisir, à sortir des dépendances affectives, à sortir et se détacher de tout ce qui peut lui être nocif dans sa vie. Il est là pour faire se réconcilier sa flamme jumelle, sa polarité yang avec elle-même. Il est là pour que la polarité yang se choisisse elle. Le pervers narcissique maintient l'autre dans un état hypnotique, il endort l'autre. La polarité ying est là pour réveiller sa polarité yang. Elle est là pour l'éveiller à ce lien de flamme jumelle. Elle est là pour lui faire prendre conscience de tout ce beau travail qu'elle a à faire pour se retrouver, elle, loin de toutes ses failles égotiques. Une relation toxique vous endort, une relation de flamme jumelle vous réveille et vous révèle à vous-même. Un pervers narcissique maintient l'autre dans l'illusion que sans lui il n'est plus rien. Il le fait en permanence douter de ses capacités et de sa confiance en lui. Une relation de flamme jumelle, encore une fois, c'est tout l'opposé. Le ying est là pour vous autonomiser. pour vous choisir, pour vous prioriser. Il est là pour vous pousser à comprendre que vous êtes capable, vous êtes capable de tout. Vous êtes même capable de pouvoir vivre sans lui et sans même qu'il vous en veuille pour ça parce que votre amour est inconditionnel, votre amour n'a pas de condition. Donc l'un maintient l'autre dans sa dépendance affective tandis que l'autre intervient dans la vie de sa polarité yang pour la faire sortir définitivement de toute forme, de dépendance affective. Le pervers narcissique maintient sa victime dans une cage dont il est prisonnier. Il la coupe du monde contrairement à la flamme jumelle qui pousse son autre à sortir de cette cage. La cage de ses croyances erronées, la cage de son éducation, du système dans lequel il a grandi et dans laquelle il ne se sentait pas valorisé. Il le pousse à sortir de la cage du manque d'estime de lui-même et de la croyance qu'il ne peut pas y arriver par lui-même. L'un coupe les ailes à sa victime, l'autre l'encourage à voler de ses propres ailes. Encore un point important qui est celui de la jalousie. Le pervers narcissique quand il sent que sa victime peut lui échapper devient excessivement jaloux. Il ne supporte pas l'idée que son autre puisse avoir d'autres relations et il va tout faire pour l'empêcher de croire que cela puisse être possible. Il va donc le manipuler en lui faisant croire que sa vie sans lui sera le chaos et qu'il ne pourra pas s'en sortir. Alors contrairement à cela, dans la relation de flamme jumelle, il y a ce phénomène de medguarding que j'évoque dans la capsule sur la disparonatalité qui est un phénomène d'ordre énergétique qui empêcherait potentiellement la polarité yang d'être dans une relation tierce. Je dis bien potentiellement et tout cela bien évidemment avant un travail de compensation. Mais de toute évidence, il n'empêchera jamais, jamais, jamais son autre d'aller faire ce qu'il y a de mieux pour lui, y compris si c'est rencontrer une âme sœur ou entamer une relation avec quelqu'un d'autre. On avait vu également que la souffrance de sa victime pour le bourreau pervers narcissique est absolument jouissive. D'ailleurs, il n'existe plus ce pervers narcissique sans sa victime, ce qui le pousse à revenir en permanence dans le lien pour toujours plus intoxiquer sa victime parce qu'il n'existe que grâce à cette souffrance générée dans le lien. La relation de flamme jumelle, la polarité yin, ne supporte pas la souffrance de son yang. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle se met en fuite de nombreuses reprises dans ce parcours. C'est qu'à chaque fois qu'elle est témoin de la souffrance générée par son comportement, illusoirement d'ailleurs, à son autre, elle préfère fuir. Elle ne supporte pas la souffrance de sa polarité yang. Au sein d'une relation toxique, il y a vraiment ce curseur qui indiquera dans ce triangle de Karpman les trois positions successives du pervers narcissique de manière systématique. Conséquemment, au réveil d'une blessure d'humiliation chez sa dépendante affective, survient une crise égotique narcissique du bourreau qui crée une tension au sein du couple toxique qui peut dégénérer en crise ou en violence physique, psychique ou autre. Puis, il y a une redescente émotionnelle suite à laquelle peut intervenir un silence plus ou moins long et le retour dans le lien du pervers narcissique qui se positionne cette fois-ci en victime en attendrissant sa dépendante affective. Il s'excuse et se repositionne ainsi en sauveur. Une fois excusé, il peut reprendre la position du bourreau. Voilà, on a bien les trois positions successives du triangle de Karpman qu'il adopte pour manipuler son autre. Dans une relation de flamme jumelle, la polarité ying ne s'excusera jamais de sa fuite ou de son silence ni même de son comportement égotique quand il est encore en dissociation. Tout au plus, il pourra émettre un pardon. Il s'agira plutôt d'un pardon authentique conséquemment à la réaction égotique de sa polarité yang qui adoptera à un moment donné les comportements de la victime entre guillemets comme j'ai pu l'expliquer au préalable et qu'il ne supporte pas devoir souffrir. Mais ce ne sera jamais un pardon manipulateur pour s'excuser de son propre comportement à lui. Enfin, une dernière chose, chez le pervers narcissique, on a observé un manque d'empathie. Chez la polarité ying dans les flammes jumelles, évidemment, ce sont des super empates. Une différence de taille et pas des moindres. J'espère que j'ai été claire. C'est très nuancé, c'est très subtil, c'est détaillé volontairement pour que vous compreniez l'importance des différences entre un lien toxique et un lien de flammes jumelles. Ce n'était pas aisé pour moi d'en parler parce que je sais que c'est un sujet sensible. Il y a beaucoup de personnes dans des liens de dépendance affectif qui pensent être dans des liens de flammes jumelles. Ce qu'il faut retenir, c'est que le lien toxique, c'est un lien qui est involutif, c'est un lien qui vous maintient prisonnier de votre égo, c'est un lien qui est destructeur. Un lien de flammes jumelles, c'est un lien de construction mutuelle. C'est un lien qui vous amène vers plus d'authenticité et qui vous réconcilie avec votre âme. Un lien toxique, c'est de l'amour sacrificiel. Un lien de flammes jumelles, c'est de l'amour inconditionnel. Encore une fois, j'espère que ça a pu vous aider. Sachez que je suis à votre disposition si nécessaire. D'après ce que j'entends des témoignages que je reçois, je commence à élaborer différents types de catégories, de plus en plus précisément. Il y a vraiment bien une différence entre les parcours longs, c'est-à-dire des reconnexions qui sont antérieures à 2012, comme le précisent beaucoup de thérapeutes spécialisés en flammes jumelles, et des parcours plus récents. Clairement, il y a une différence en termes d'ouverture de conscience. Peut-être pas d'ouverture de cœur, mais en termes d'ouverture de conscience. Pour ce qui est des autres catégories de relations, j'ai énormément de personnes qui sont dans des relations que j'appelle fantômes, c'est-à-dire des relations, on va dire sporadiques, avec un lien avec une personne qui est par exemple mariée ou qui a une relation de son côté, une relation type extra-conjugale, et la personne dépendante affective dans ce type de lien s'imagine être dans un lien de flammes jumelles. Donc, elle fantasme une relation qui s'approche du lien de flammes jumelles, elle s'identifie à la polarité Yang et elle s'invente de façon totalement illusoire un parcours de flammes jumelles sans la moindre ouverture de conscience. Il y a aussi un type de relation qui est bien particulier, qui sont des personnes qui sont en éveil. Alors, il faut savoir que moi, à la base, j'accompagne des personnes en éveil spirituel, pas forcément, ou en éveil tout court d'ailleurs, parce que la spiritualité est un passage, pas forcément flammes jumelles. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de parallèles dans les outils que je mets à disposition les uns comme les autres. Tout se rejoint, évidemment, et que sur des parcours d'éveil, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas flammes jumelles, mais qui, lors de ces périodes chaotiques qu'on peut aussi observer chez les flammes jumelles, avec des événements de vie très traumatisants qui apparaissent les uns derrière les autres, deuil, burn-out au travail, reconversion professionnelle, travail de guérison sur ces blessures, etc., travail de développement personnel, tout simplement, on se rend compte qu'à un moment donné, apparaît dans ce parcours de guérison une relation karmique. Cette relation karmique a le goût, a l'odeur d'une relation de flammes jumelles, mais n'en a pas la saveur. Et cette relation karmique, elle vise à vous mettre en effet miroir quelqu'un qui va vous mettre face à vos plus grosses blessures pour vous aider à les élaborer par vous-même et vous dire surtout que jamais on ne vous y prendra plus. Donc, c'est une relation qui vient terminer, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle un karma dans la spiritualité ou en tout cas, vous aider à passer à une étape supérieure dans votre travail de guérison, mais en aucun cas, il s'agit d'un lien de flammes jumelles, même si les émotions, les ressentis sont très, très similaires. Et enfin, il y a le parcours de flammes jumelles qui constitue, je suis désolée de le dire, une part assez limitée de personnes que j'ai en accompagnement. Vraiment, je n'ai pas envie de donner de pourcentage, mais le pourcentage est assez faible. Donc, encore une fois, gardez du discernement, essayez de voir les choses, essayez de regarder à nouveau mes vidéos. N'essayez pas de vous convaincre de rentrer dans une case ou dans l'autre. Si vous voyez que sur certaines choses, ça pêche, ça ne correspond pas, n'essayez pas de vous convaincre que vous faites partie d'une catégorie qui n'existe peut-être pas. Voilà, posez-vous toujours les questions. Il faut quand même bien comprendre qu'une relation toxique, elle vous garde dans un état hypnotique. Je l'ai répété à plusieurs reprises. C'est de cet état qu'il faut sortir. Donc, à un moment donné, l'éveil, il arrive aussi pour vous réveiller. La flamme jumelle, c'est un réveil, c'est un vrai réveil. Ça ne pardonne pas. Mais les parcours en éveil, ça se fait de manière un petit peu plus fastidieuse. Mais gardez toujours en tête que vous pouvez vraiment vous faire encore beaucoup manipuler. Vous êtes exposé à des relations qui peuvent être vraiment karmiques autour de vous. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort, quel que soit le type de lien affectif dans lequel vous êtes. Je vous envoie toutes mes belles énergies, du courage et gardez en tête que tout est juste. Enfin, en conclusion, la relation toxique, c'est une âme meurtrie, la dépendante affective, qui se détruit à petit feu par le désamour d'elle-même et de son autre. C'est un lien qui lui enlève la vie. C'est un lien qui l'éloigne d'elle-même et qui la maintient prisonnière de son égo. Une relation de flamme jumelle, c'est toujours une âme meurtrie, une ancienne dépendante affective, repentie, j'ai envie de dire, qui se reconstruit face à l'amour de l'autre, qui lui redonne la vie et l'envie, l'envie de vivre. Bon, Bon, bon. Bon. Sous-titrage FR ?